et bien salut tout le monde donc pour aujourd'hui je vais vous présenter un tuto pour créer une miniature vidéo donc pour mettre sur votre chaîne youtube simplement et rapidement avec un logiciel qui me tient beaucoup à coeur parce que il est simple et tout très bien d'utilisation puis il donne une bonne qualité pour changer un peu de sigma 4d même si ça fait des belles effets pour vos images etc on va changer un coup puis on va rester un peu dans la simplicité pour cette petite vidéo qui j'espère vous plaira désolé donc pour commencer je vais vous montrer la miniature qu'on va essayer de réaliser donc on va réaliser vu qu'elle a déjà été créée donc elle est sur notre chaîne youtube c'était pour le tutoriel de Black Ops de comment capturer facilement le drapeau B en domination et j'ai rajouté là quelqu'un qui tient un USP45 le USP45 avec un couteau tactique ça ça a été rajouté après j'ai rajouté ça pour vous montrer comment insérer des images facilement puis de bonne qualité donc on va débuter sans plus tarder donc on va aller donc bien sûr ce logiciel qui se nomme paint net désolé donc pour ceux qui ne l'ont pas je mettrai le lien dans la description car c'est un logiciel qui est super bien moi je trouve ça change beaucoup en tout cas de cinema 4d tous les trucs comme ça comme je vous l'ai déjà dit et donc voilà on va débuter donc pour commencer déjà pour votre support après ça dépend du sujet sur quoi vous voulez faire mais moi par exemple c'est sur Black Ops 2 donc en tout cas il vous faut un il vous faut en gros un fond d'écran il faut le format d'un fond d'écran pour votre pour votre miniature donc je vais ouvrir je vais mettre fond d'écran BO2 je vais ouvrir donc voilà donc on va commencer on va commencer donc je vais ouvrir aussi vu que c'est en domination on va ouvrir un drapeau une image de drapeau voilà qui est là donc pour faire le contour du drapeau vous allez utiliser dans la barre des outils la baguette magique vous allez cliquer voilà ça va faire le contour du drapeau vous allez aller dans édition et effacer la sélection vous aurez votre drapeau vous allez prendre le retour de sélection pour les sélectionner dans la barre des outils vous allez le sélectionner vous allez faire CTRL C vous allez aller sur votre miniature vous allez aller dans les calques vous allez mettre ajouter un calque CTRL V voilà il va apparaître ici après vous l'incliner etc vous verrez bien en tout cas comme vous l'aimez bien comme vous l'espérez le mettre voilà vous le mettez là et donc pour en mettre un deuxième symétriquement c'est tout simple je vais prendre un deuxième calque je vais retourner sur mon deuxième calque sur mon premier calque désolé je vais faire CTRL C je vais revenir sur mon calque 3 je vais faire CTRL V là on ne le voit pas mais ils sont superposés les calques on ne voit pas mais les images sont superposés donc vous allez aller dans calque retourner horizontalement donc il va apparaître ici c'est très simple après pour mettre une écriture vous allez remettre un calque désolé prendre votre texte cliquez vous allez prendre votre ça c'est simple pas besoin de tuto pour ça vous allez prendre votre police je vais prendre du 84 et je vais écrire tutoriel voilà donc je vais le mettre en place pour choisir votre couleur vous aussi c'est très simple vous allez dans les couleurs et moi je vais prendre un un gris un peu foncé voilà comme ça voilà je vais faire moins toc après pour donc je vais en refaire un ouais ouais non ouais toc je vais faire ce ouais non ouais 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 donc je vais mettre je vais refaire un texte je vais me mettre en un peu plus petit je vais me mettre cette fois-ci en 48 je vais mettre le toc je vais écrire comment capturer là et on peut déplacer notre texte avec le truc je vais me mettre encore en plus petit je vais me mettre en 36 là vous le déplacez avec ça je vais refaire un texte parce que si je continue ça va sur le bonhomme et puis ça sur le bonhomme et puis ça sur le bonhomme ya fait abroad je vais faire examen pour les personnages et donc on voit plus me trappe au voilà, je vais mettre ça comme ça on capsule et facilement le drapeau donc je vais faire ça dès 2, 2, 3, 4 voilà, et après je recentre aussi ça comme ça, voilà déjà on a un texte avec une belle écriture, une bonne qualité donc ça c'est déjà assez important et donc maintenant, moi franchement qui aime bien les trucs simples et tout j'aurais déjà laissé ça comme ça après c'est sûr qu'on peut y rajouter des images donc là on va procéder à l'ajout d'images donc vous allez aller dans fichier, ouvrir là pour ce petit tuto je vais ajouter juste l'USP45 de toute façon après ça marche pour toutes les autres images juste un petit truc, vous ouvrez votre image et toutes les images que vous allez devoir télécharger, il faudra qu'elles soient en format PNG PNG comme ça le contour de l'arme est déjà très bien fait donc là on a juste notre arme, il n'y a pas de couleur autour il n'y a rien, donc là c'est nickel, on a juste à la sélectionner on n'a pas besoin de prendre la baguette magique pour faire le contour car le contour est déjà très bien fait très bien constitué, donc là il est nickel le contour voilà, vous avez juste à sélectionner CTRL-C, vous venez sur votre fond d'écran vous faites ajouter un calque vous faites CTRL-V et là voilà, il apparaît donc moi je vais le retourner pour le mettre dans le coin au-dessus à gauche, je l'agrossis je l'impline, voilà donc déjà un truc comme ça ça rapporte un peu de valeur à votre miniature comme si vous voulez faire une moa, vous mettez le logo de la moa plein de trucs comme ça, en tout cas c'est super utile après je vais rajouter le dernier truc pour ce petit tuto parce qu'on ne va pas s'attarder sur 50 trucs pour le tuto vu qu'après c'est pareil pour tous les autres donc on va faire Fichier Ouvrir et moi c'est en main j'ai mis USP45 en main donc c'est ça on va redimensionner vous allez aller dans Images redimensionner car quand elle est trop grosse comme ça après si on la rapetitie il y a une mauvaise qualité donc on va mettre 300 donc Entrée voilà, ça vous la rapetitie et puis là comme vous voyez c'est encore en PNG donc le contour est déjà très bien fait vous avez juste à sélectionner bien sûr voilà, je sélectionne je fais CTRL-C je vais sur mon image je fais ajouter un calque je fais CTRL-V et voilà, comme vous le voyez ça apparaît nickel avec une bonne qualité et tout et voilà, vous avez juste à la placer comme vous voulez en tout cas, moi je trouve que c'est super bien ce petit logiciel parce que c'est pas parce que vous avez un logiciel comme Cinema 4D que on peut faire des meilleurs trucs on fait des meilleurs trucs mais là franchement c'est super simple pour une miniature il n'y a pas besoin de se compliquer la vie pour une miniature donc comme vous voyez là vous avez une assez belle image donc pour cette petite miniature je dis que ça suffit et puis franchement c'est la fin de cette petite miniature vidéo pour votre chaîne YouTube et donc je vais vous montrer comment faire le rendu vous allez aller dans « Fichier » « Enregistrer sous » je vous allez mettre comme type « JPEG » pour qu'il y ait une bonne qualité vous allez mettre « Enregistrer » où vous voulez vous avez « Qualité » que vous mettez à fond vous mettez « OK » « Aplatif » « Toc » vous pouvez quitter vous mettez « Note » pour enregistrer vous allez dans vos documents et là vous avez votre image que vous venez de réaliser avec une super bonne qualité comme vous le voyez et puis après vous avez juste à l'ajouter sur votre chaîne YouTube et donc franchement j'espère que ce petit tuto vous a plu et donc vous pouvez m'en redemander des autres et puis donc voilà j'espère qu'il vous a vraiment plu désolé de l'avoir répété et donc voilà merci et à la prochaine donc n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner je vous remercie de votre compréhension allez salut tout le monde